Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le cofondateur et président de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise que l'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation de business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du thème du management au sein des cabinets d'avocats. Vous devez avoir entendu parler de cette notion-là puisqu'on dit tout le temps que les avocats ne sont pas des managers nés. Et c'est vrai, pour une simple et bonne raison, c'est qu'à la faculté de droit, on fait du droit et du droit, toujours du droit, avec une petite différence et qu'on fait aussi un peu d'anglais. Mais en réalité, on n'est pas formé au management. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit que finalement, on n'y est pas formé, qu'un avocat, ce n'est pas un manager. Et puis, on décide d'avancer au sein d'un cabinet d'avocats sans acquérir ces compétences-là. Et puis, on voit ce que ça produit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un taux de départ qui est colossal au niveau des collaborateurs. On a des avocats qui se sentent mal au sein de leur activité, au sein de leur métier et qui partent travailler en entreprise ou qui changent complètement de métier. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer de changer les choses ? En réalité, quand on veut devenir un bon manager, il faut déjà se poser une question simple. C'est concrètement, qu'est-ce que ressent aujourd'hui mon collaborateur ? Qu'est-ce que ressentent mes équipes ? Qu'est-ce que je vais faire pour que mes équipes gagnent en compétences et que mes équipes œuvrent pour le développement finalement de mon département, de mon activité ou du cabinet de façon globale ? On a des questions qui vont devoir se poser au niveau de l'onboarding. Concrètement, un collaborateur arrive au sein de notre équipe. Qu'est-ce qu'on fait pour leur mettre en confiance ? Quels documents on lui remet ? Quelles informations on lui transmet pour que celui-ci soit le mieux possible intégré et puisse se projeter dans son activité ? Concrètement, qu'est-ce qu'on va prévoir comme parcours au niveau des collaborateurs qui vont être présents ? Comment est-ce qu'on va les manager pour les faire grandir au sein de notre cabinet ? Lorsque ceux-ci vont vouloir partir, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on les laisse s'en aller en partant en clash avec eux ? Ou est-ce qu'on va essayer de les conserver en leur proposant autre chose, en comprenant ce qui ne va pas ? Ou au contraire, est-ce qu'on va essayer de les placer dans des entreprises en leur disant « tu as rendu service pendant six ans, tu as bien travaillé, maintenant on va essayer de te placer au sein d'une entreprise, au sein d'une direction juridique pour accompagner finalement le départ de ce collaborateur ». Donc le management, il s'opère à tout niveau. Il s'opère au niveau de l'évolution des collaborateurs, au niveau de la rétention des collaborateurs, au niveau de la production des équipes, au niveau du bien-être des équipes et également au niveau de l'acquisition et du développement de clientèle. Parce que ce n'est pas parce que vous avez un collaborateur première année que celui-ci ne peut pas développer ou ne peut pas vous aider à développer de la clientèle. Ça serait faux et complètement fou de vous dire qu'on va mettre un collaborateur première année en front avec le directeur juridique d'Air France et ça n'aurait strictement aucun intérêt. Mais à son niveau, il peut participer au développement en travaillant sur du contenu, en réfléchissant à la politique de prix et à la politique de facturation, en travaillant sur des événements qu'il va pouvoir organiser en collaboration avec vous, en travaillant sur des études qui vont être réalisées et qui vont vous permettre d'intervenir au sein de certaines directions juridiques, auprès de certaines typologies de clientèle ou autres. Concrètement, le management aujourd'hui, c'est au cœur des cabinets d'avocats. Il faut pouvoir acquérir ces compétences-là pour que votre cabinet puisse perdurer dans le temps et sans cesse progresser pour une simple et bonne raison. C'est qu'on est tous des êtres humains. On a deux bras, deux jambes. On a une dizaine d'heures, une douzaine d'heures pour les plus témérins d'entre vous à travailler par jour et que pour pouvoir réussir à faire grandir son entreprise, il faut qu'on puisse compter sur des gens qui vont être productifs. Et pour que ceux-ci soient productifs, il faut qu'ils soient heureux d'être chez vous et qu'ils puissent évoluer. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous donne rendez-vous le 7 juillet pour une formation management. Et si avant ça, vous souhaitez être convaincu, on a réalisé un petit guide méthodique sur le sujet que vous pourrez retrouver sur Anomia. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada